Merci, c'est toujours un plaisir de venir en Bretagne, de bénéficier de son climat. Mais surtout, j'ai vraiment plaisir de venir chez les champions du monde. Vous êtes les champions du monde. Vous allez me dire de quoi ? Vous le savez, forcément. Vous êtes les champions du monde du point de vue cancer de prostate. Le cancer du sein va venir après, assurez-vous. Je vais démarrer par cette diapo. C'est le résultat, j'ai pris ça, c'est une capture d'écran, sur le site GloboCamp du Centre International de Recherche contre le cancer. Donc, un organisme de l'OMS qui est basé à Lyon. Et si vous ne me croyez pas, vous allez ce soir me vérifier tout de suite. Ça vous donne effectivement la répartition des cancers de la prostate dans le monde. Ce sont des données qu'on appelle standardisées sur la population mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on calcule les taux pour une population type. Ça permet de faire des comparaisons entre les pays où la population est plus âgée avec des pays où la population est plus jeune. Donc, ça permet de faire des comparaisons. Et donc, vous voyez, le premier pays au monde, c'est la Martinique, si la Martinique était indépendante. Mais la Martinique n'est pas indépendante. Donc, c'est la Norvège qui est le premier pays au monde avec un taux de 130. Alors, c'est des taux pour 100 000 personnes. Ce qu'on appelle l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas chaque année pour 100 000 personnes. Vous voyez que la France médropolitaine n'est juste derrière avec un taux de 127. Et là, on a une autre chose de données qui nous donne la Bretagne à 151. Et donc, si la Bretagne était indépendante, ce que certains souhaitent, si j'ai bien compris, eh bien, elle serait le premier pays au monde pour le cancer de la prostate, à condition que la Martinique ne devienne pas indépendante. Voilà. Et vous voyez, c'est un phénomène qui, en 2005, c'est le chiffre de 2005, c'est une autre chose, mais c'est évidemment... La France métropolitaine était à 121 à l'époque. Et en 1990, le taux en Bretagne était à 50. Donc, faites le calcul vous-même. Ça a été multiplié par 3 en 15 ans. En 1980, je ne l'ai pas mis là, mais on était à 30. Donc, en 25 ans, ça a été multiplié par 5. Alors, le phénomène est le même au niveau de l'ensemble de la métropole qu'on a triplé le taux de cancer de la prostate en 15 ans. Et donc, quand on regarde à l'intérieur de la Bretagne, parce que c'est intéressant, ça c'était une carte de la répartition du cancer de la prostate, à l'intérieur de la Bretagne, ce sont les données qu'on appelle lissées. Je ne rentre pas dans le détail, mais je vous dis ça pour que vous sachiez qu'en gros, ça permet d'approximer, en tout cas, les taux réels. C'est sur une période 90-97. Donc, là, c'est la répartition de la mortalité. Et donc, vous voyez, entre les cantons où les taux sont les plus faibles et les cantons où les taux sont les plus élevés, et vous voyez le canton rouge, là, c'est le canton de Mord-de-Bretagne, donc champion du monde de toute catégorie du point de vue cancer de la prostate. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe à Mord-de-Bretagne. Peut-être que vous le savez certainement. Il y a M.A.U.R.E. Il y a M.A.U.R.E. J'ai regardé sur Wikipédia, avec Françoise, on a regardé, effectivement, il y a trois bêtises généralistes, et donc, ce n'est pas un problème d'action des spécialistes de Mord-de-Bretagne. C'est les spécialistes en Rennes. Et donc, quand on entend dire... Vous avez entendu cet argument, en plus, cancer de la croissante, c'est parce qu'on les dépiste mieux. Voilà. C'est normal. En gros, c'est normal qu'on les dépiste mieux. Puis c'est normal, les gens vieillissent. Sauf que les chiffres que je vous ai montrés, c'est des chiffres sur une population, on a éliminé le facteur vieillissement. Donc ça, on n'en parle plus. Est-ce que c'est le dépistage ? Je vais vous expliquer qu'à Carré, dans la région de Carré, on dépiste moins que dans la région de... Vous voyez la répartition. Le nord des Côtes-d'Armor est là où on a les taux les plus élevés. J'en viens un petit peu en arrière. La France métropolitaine est à 127, mais la Réunion, qui est une région française, même système de santé, même formation des médecins, des urologues, on a un taux de 54. Donc il y a un rapport de 3 entre la Bretagne et la Réunion, et un 4 entre la Réunion et la Martinique. Alors la Martinique, on le disait, on a dit, il y a des taux élevés parce qu'il y a des populations noires. La Réunion, j'ai le sentiment que ils ne sont pas tous blancs, quand même. Et donc c'est le même système de santé. Et donc vous avez un rapport... Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi je pense qu'il faut organiser le déplacement de la France métropolitaine, et notamment de la Bretagne, très vite, à la Réunion, pour arrêter effectivement le phénomène. Comment ? Je vous dis ça parce que... Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que ça permet de déconstruire les arguments qui vous sont donnés pour vous expliquer que la situation finalement est normale. Voilà. La situation du cancer a communiqué début février sur le même cas de la journée mondiale de contrôle cancer, sur le thème « La situation s'améliore ». Or, quand vous regardez ces chiffres-là, c'est inverse. La situation ne s'améliore pas. La mortalité diminue, c'est un fait, parce qu'effectivement, on a un système de soins qui fait son travail, qui travaille bien, qui essaye d'améliorer les choses, mais le nombre de nouveaux cas, ce qu'on appelle l'incidence, lui, continue d'augmenter. Et ce qui est important, c'est de voir effectivement cette répartition régionale. Et à l'intérieur des régions, vous voyez des différences quasiment de 1 à 2 entre le nord des Côtes d'Armor et puis la région de Carré, qu'on ne peut pas expliquer autrement que par des causes environnementales. Alors, vous allez me dire, mais quelles causes environnementales ? Alors, la Martinique, c'est assez bien étudié, c'est l'affaire du chlordécone. Vous avez entendu cette affaire-là. On a montré effectivement que les gens, plus les gens étaient imprégnés en chlordécone, plus effectivement le taux de personnes atteintes du cancer d'impostate était élevé. Et c'est ce qu'on observe chez l'animal, donc chez la souris et chez le rat. Mais alors, en Bretagne, sauf si ça a beaucoup changé, je n'ai pas le sentiment que la culture de la banane se soit beaucoup développée au cours des dernières décennies. Donc, il faut certainement trouver d'autres causes. Et ces causes, elles ne sont pas simples forcément, mais ce sont des causes environnementales incontestablement. Autre exemple, le cancer du sein. Le premier pays au monde, c'est la Belgique. Alors, quand je parle avec des amis belges, je leur dis ça, ils découvrent aussi, tout le monde découvre l'œuvre. Vous voyez, il y a une sorte d'omerta, en fait, sur ces questions-là, sur lesquelles on va revenir, parce que c'est pour ça que j'ai fait ce livre Toxic Planète, c'est pour ça que je faisais conférence, pour briser cette omerta. Il faut que ces questions-là soient connues de l'opinion. Il faut effectivement que le discours que vous entendez, la situation s'améliore, c'est normal, ce discours-là ne puisse plus être audible pour remplacer, pour avoir effectivement un discours qui regarde la réalité en face. Vous voyez, les autres pays, alors, la Réunion, toujours moitié moins, le Japon, moitié moins, les Japonaises ont deux fois moins de cancer que les Françaises. Et là aussi, quand on vous dit le dévistage, le Nord-Pas-de-Calais, première région de France pour le cancer, un taux de 134, alors que la Réunion est un taux de 47, mais on dépiste plus le cancer du sein à la Réunion qu'à le Nord-Pas-de-Calais. Donc, vous ne pouvez pas expliquer une telle différence par le dépistage. Donc, il faut aller chercher d'autres causes. Et si on regarde la Bretagne, on trouve effectivement, là aussi, des différences, vous voyez, entre le sud du Morbihan et la région de Carré. Je ne sais pas, vous allez m'expliquer ce qu'il se passe à Carré parce qu'il y a moins de cancers à Carré qu'ailleurs en Bretagne. On ne sait pas. Moi, je le constate, effectivement. Et vous voyez, on est quasiment dans un rapport de 1 à 2 entre les extrêmes du point de vue cancer du sein. Alors, ça donne le résultat suivant, c'est que la France métropolitaine est première pour les cancers hormonodépendants. Ce qu'on appelle le cancer hormonodépendant, c'est sain et prostate. Mais si la Bretagne était indépendante, elle serait la première. Garde sa première place. Il y a un taux de 247. Et vous voyez, le Japon, on est dans un rapport de 1 à 3, la Grèce dans un rapport de 1 à 4. J'ai rajouté le Qatar parce que c'est un pays qu'on commence à connaître. Alors, le Qatar, c'est les citoyens Qataris. Ce n'est pas les esclaves qui travaillent sur les chantiers pour les Jeux Olympiques. Et puis, la France se retrouve au premier pays au monde pour les cancers masculins. Pas mal, quand même, comme titre. Et là, pour la Bretagne, on est bien placé aussi puisqu'on a un taux supérieur à la France métropolitaine pour les cancers masculins. Avec une sous-mortalité à l'Ouest et puis une sur-mortalité du côté de Vannes, Doré, notamment. Voilà. Et pour les femmes, on a là aussi, on retrouve pour l'ensemble des cancers, une sous-mortalité du côté de Carré et puis une sur-mortalité du côté de la Roche-Bernard. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence ? Ça, ça mériterait d'être analysé. Déjà, ça mériterait que ce soit de discuter, que ce soit connu de tout le monde, parce que ces chiffres-là, je ne vous l'ai pas dit, vous trouvez ces chiffres-là sur ces cartes-là sur le site de l'Observatoire Régional de Santé de la Bretagne. Alors, c'est des cartes qui ont été produites dans le cadre d'un projet que j'ai piloté qui s'appelle le projet CIRC. Dans le cadre de mon activité professionnelle au sein de l'INERIS, qui est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, c'est un projet que j'ai construit il y a une dizaine d'années à peu près sur l'idée que la répartition géographique des cancers vous donne une information sur le lien entre cancer et environnement. Et on a construit par ailleurs, je ne le montre pas parce que ce n'est pas essentiel de l'exposer, on a construit par ailleurs une base de données environnementales et l'idée actuellement est de croiser ces données pour voir les relations. Mais déjà, cette classe-là vous donne une information. ces données-là vous montrent effectivement qu'il y a un problème lié à l'environnement, quel facteur d'environnement, c'est ce que l'on va voir par la suite. Quand j'ai sorti le livre Toxique planète, j'ai eu droit à voir le dossier du Nouvel Observateur, donc ça faisait 12 pages, c'était quand même bien pour lancer un livre, mais c'était évidemment un résumé de l'enjeu. Et donc j'avais fait le choix avec Guillaume Mallory, le journaliste qui sentait du Nouvel Obs, de mettre l'accent sur trois maladies chroniques et de nous parler de la répartition régionale. Parce que ça montre effectivement l'ampleur des causes environnementales. Alors le premier choix, c'était l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Ce sont des chiffres qui sont sur le site de la Caisse nationale d'assurance maladie, amelie.fr, donc ce soir, vous n'allez pas vous coucher tout de suite, donc j'obocant, et puis après amelie.fr. Allez vérifier tout de suite ce que je vous dis. En cinq ou six cliques, vous arrivez à ces chiffres-là. C'est la progression des affections de longue durée entre 2003 et 2011. Alors ce qu'on appelle les affections de longue durée, c'est les maladies chroniques principalement. C'est le système qui a été mis en place au moment de la sécurité sociale pour couvrir à 100% les dépenses de santé occasionnées par les maladies graves qui sont évidemment plus lourdes du point de vue des coûts. Mais ça nous fait un bon indicateur sur la croissance de ces maladies chroniques. Et donc, on a l'ABC, c'est l'affection de longue durée numéro 3 et on a une répartition régionale. Et on voit qu'en Alsace, ça a progressé de 91%. Alors la Bretagne, on a progressé de 38%, mais le changement démographique pendant la période, c'est effectivement la population âgée de plus de 60 ans a progressé de 10%. Donc oui, entre 10% et 91%, c'est la même chose. Alors j'étais en Alsace justement quand j'ai sorti ce dossier et je présentais ça et donc les gens me disaient oui mais nous en Alsace, on a un régime germanique, on mange gras et donc je leur disais mais en 2003, vous mangez déjà gras. Il n'y a pas de Alsaciens. Est-ce que c'est le patrimoine génétique des Alsaciens qui a changé en 8 ans ? Peu probable aussi. Donc est-ce que c'est le dépistage ? Parce que vous savez, l'explication par le dépistage. Est-ce que c'est le dépistage ? Le dépistage de l'AVC, vous savez comment c'était en 2003 ? C'est comme en 2011, on le dépiste quand on fait un AVC. Ça n'a pas changé. Donc voilà, donc vous voyez l'argument il y a plus de maladies parce qu'on les dépiste mieux. L'argument, il y a plus de maladies parce qu'on vieillit, ça ne colle pas. Donc il faut aller trouver la réponse dans le changement environnemental. Quand je parle d'environnement, je parle d'environnement au sens le plus global du terme. Ça comprend l'alimentation notamment, mais y compris les changements de l'environnement social ou effectivement. Deuxième exemple de diabète. progression de 62% en Basse-Normandie. Alors la Bretagne, 37%. Mais j'ai fait justement cette période-là aussi, j'ai fait une réunion à Caen, invité par l'Agence régionale de santé. J'avais le directeur de l'Agence régionale qui était au premier rang. Je lui dis, mais c'est quand même étonnant quand vous expliquez cette progression. Il me dit, mais oui, c'est intéressant ce que vous avez fait parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder les chiffres de cette façon-là. Et puis, on partait de très loin. Justement, progression de 72% en 8 ans, c'est quand même considérable. Et là aussi, les gens me disaient, mais nous, on en bandit, on mange d'orat, on mange de la crème fraîche, etc. Un vrai raisonnement, il y a 8 ans, on va poser déjà la même chose. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça mériterait, en tout cas, ça mérite que la question soit posée pour essayer d'avoir des réponses. Aujourd'hui, cette question n'est pas mise dans le débat public. Il faut qu'elle soit mise dans le débat public. Troisième exemple, les cancers. Alors, je vous ai déjà parlé. La Bretagne, on se retrouve avec une progression de 11%. Donc, on pourrait dire, c'est très bien, on peut progresser en Bretagne. Mais vous avez vu, là, par contre, la progression, le niveau où est la question du cancer en Bretagne, ce qui fait que, évidemment, il n'y a plus de progression. C'est, en grosso modo, le vieillissement qui peut expliquer. Mais, le long de la crousillion, par contre, progression de 39%, quatre fois plus vite que le changement démographique. Alors, si on reprend la carte du cancer ou du diabète, qui sont les deux grandes maladies chroniques, vous voyez, par rapport à l'évolution du régime général d'assurance maladie, ça va, un gros, cinq fois plus vite. Donc, on va dire que c'est, de nouveau, une démonstration que ce n'est pas uniquement le vieillissement qui explique ce changement. Alors, si on regarde globalement au niveau de la France, j'ai repris ça sur le journal espace social européen, les données de 2009, on avait 8,6 millions de personnes en agression de longue durée, en 2012, on est passé d'ailleurs à 9,5. On peut, d'après la consommation médicamenteuse, on estime que 15 millions de personnes sont malades chroniques mais non ALD, et donc, tout ça a un coût, 83% des dépenses d'assurance maladie. J'ai un petit calcul, à partir des chiffres d'assurance maladie, eh bien, le surcoût cumulé sur la période de 2008, 94-2008, on arrive à 378 milliards d'euros, excusez du peu, c'est dans le fond 400 milliards d'euros, les sommes considérables, la dette sociale est en 200 milliards et la dette sociale liée à l'assurance maladie, c'est 100 milliards, donc vous voyez, c'est très simple de résoudre le problème du financement de la sécurité sociale, il suffit d'arrêter la croissance des maladies chroniques. Alors, il ne suffit pas de le dire, bien sûr, mais je caricature volontairement mon propos, mais quand je dis que c'est très simple, ça veut dire effectivement qu'il faut que la politique de santé se donne cet objectif. Là, on est en train de discuter de la loi santé, j'y reviendrai, et là, j'ai été interviewé par Libération, d'ailleurs, tout à l'heure, qui me demandait mon avis sur le sujet, c'est ce que je leur disais. Le système de santé, actuellement, marche sur un pied, sur une jambe. On s'occupe du soin, les gens sont malades, on les soigne, c'est bien. Sauf qu'il faut s'occuper aussi des causes des maladies, il faut agir sur les causes. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, d'avoir un système de santé qui soit basé sur le soin et sur l'environnement. Et ce changement-là n'est pas fait actuellement. Alors, on vous dit, autre argument que vous entendez, c'est l'espérance de vie de progresse. Vous avez entendu cet argument-là. Je le disais encore, je voyais, pas plus tard qu'à la télévision, une publicité, Time, qui dit un enfant qui va vivre 142 ans. Il est en train de raconter. Alors, l'espérance de vie, de quoi on parle ? Quand on parle d'espérance de vie, on ne parle pas d'espérance de vie, on parle de durée de vie. La génération qui décède actuellement, c'est une génération qui est née en 1920, 1925. Donc, on sait précisément que cette génération aura eu une durée de vie supérieure à la durée de vie de la génération qui était née en 1910 ou en 1900. Ça, on le sait. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant qui est né en 2015 va avoir la même durée de vie qu'un enfant qui est né en 1915 ? Vous voyez les changements qu'il y a eu entre 1915 et 2015 ? C'est considérable. Surtout, ce que l'on sait, ce que la science nous dit aujourd'hui, ce qui est déterminant, c'est l'environnement pendant la gestation, pendant la grossesse, qui détermine une grande partie des maladies chroniques à venir. Et ça, c'est un changement extrêmement important dans la compréhension, ce qui fait que, d'ailleurs, dans les mesures que nous proposons dans le cadre de la loi santé, c'est qu'on crée un chèque bio. Je vais revenir sur cette idée. Un chèque bio parce que, pourquoi le bio ? C'est parce qu'effectivement, éviter au maximum la contamination du fœtus pendant la grossesse, c'est un enjeu de santé publique majeur. C'est un enjeu majeur parce que ça va impacter la santé du futur enfant, du futur adulte et même de ses descendants. Je vais revenir sur cette question-là. C'est l'exemple aussi du bisphédal dont je pense que vous avez entendu parler. Voilà. Et donc, on est face à un problème qui n'est pas un problème français, c'est un problème mondial. Là, j'ai repris la plaquette de l'OMS. Vous pouvez vérifier ce soir, tant que vous serez lancé, allez sur le site de l'OMS, vous allez voir, il y a une très belle plaquette qui s'appelle « Halte à l'épidémie mondiale de maladies chroniques ». L'OMS utilise le mot épidémie. Ça peut surprendre parce que le mot épidémie, on dit, c'est le sida, la peste, le choléra, c'est les maladies infectieuses. À l'origine, c'était ça. Mais aujourd'hui, on va parler d'épidémie, on va parler d'épidémie d'obésité. Évidemment, ce n'est pas une maladie contagieuse, mais c'est bien un développement considérable d'un nombre de cas ou de maladies. Et l'OMS dit que c'est un des principaux défis du 21e siècle en par rapport de cette épidémie mondiale de maladies chroniques. Et puis, tout ça a été maudit dans une déclaration signée à New York par tous les chefs d'État et du gouvernement qui a été réunis à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, vous vous souvenez de cette déclaration ? Je vérifie chaque soir si c'est le cas. Bon, personne n'en a entendu parler comme d'habitude, d'ailleurs. Je ne vous rassure. Personne. Alors que c'est une déclaration extrêmement importante. Extrêmement importante. Toute la planète est d'accord. Toute la planète. Les 184 chefs d'État réunis disent oui, oui, effectivement. C'est un problème majeur. Ils signent une déclaration qui dit le fardeau de la menace que les maladies non transmissibles représentent à l'échelle mondiale constitue l'un des principaux défis pour le développement du 21e siècle. Pas rien, quand même. Le problème, c'est qu'on a fait cette déclaration et que rien n'est suivi derrière. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Alors, Margaret Chan, qui était la directrice générale de l'OMS à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, dit que c'est une catastrophe imminente, une catastrophe pour la santé, pour la société et surtout pour les économies nationales. Elle nous dit ça dans une réunion préparatoire. Alors, vous vous souvenez Margaret Chan au moment de l'épidémie à China ? Vous vous souvenez ? Tout le monde s'en souvient ça. Tout le monde s'en souvient. C'était au mois d'avril et elle dit que c'est une pandémie. Donc, répartition, supplémentation des cas sur l'ensemble de la planète. Donc, dans les six mois qui ont suivi cette déclaration, en France, on a eu 91 morts. C'est évidemment 91 morts de tronc, surtout pour les personnes à qui c'est arrivé. Mais, pendant la même période, en France, on a eu 75 000 morts par cancer. On en a parlé ? Non ? C'est normal. C'est ça qui est adormale, de considérer cette situation comme normale. Donc, au niveau mondial, on retrouve ça dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. Ce n'est pas uniquement un problème de pays riches, pays développés. Là, ce sont des chiffres que j'ai pris dans le rapport de l'OMS pour la conférence de New York. Vous voyez, sur la partie droite, c'est les pays les plus riches, sur la partie gauche, les pays les plus pauvres. On a même dans les pays les plus pauvres, on a moitié des décennies aux causes infectieuses. Ça reste un problème. Ils ont la double peine. Ils ont à la fois les causes infectieuses et ils ont, regardez les pays qui sont frappés par Ebola, c'est typique, ils ont à la fois ce type de maladies infectieuses, mais ils ont aussi les maladies chroniques dans des pays où il n'y a pas de système de santé, il n'y a pas de protection sociale. Donc, ça veut dire que la maladie, c'est une conséquence terrible du point de vue du passage dans la pauvreté. Donc, principale cause, maladie cardiovasculaire. Deuxième cause, cancer. Troisième cause, maladie respiratoire, le sida arrive en quatrième position. L'OMS parle d'éradication du sida, de la tuberculose et du paludisme, ce sont les trois grandes causes de maladies infectieuses, à l'échéance de 2030. 2030. Et en 2030, les calculs sont 88% plutôt de maladies chroniques et 12% de maladies infectieuses. On va effectivement vers une évolution très rapide dans ce sens-là. Pour moi, il faut poser la question de la santé environnementale à partir de cette épidémie de maladies chroniques. Il faut essayer de comprendre pourquoi on a affaire à cette épidémie. La première cause dont on sert au niveau mondial, c'est l'épidémie d'obésité et de surpoids. On peut parler d'une maladie du PIB. Je reprends là aussi des figures qui sont dans le rapport de l'OMS. Les pays les plus développés, high income, par rapport aux pays les plus pauvres, on est dans un rapport quasiment de 1 à 4 du point de vue taux d'obésité et de surpoids. Et puis, dans les pays intermédiaires, on voit une tendance à ce qu'ils rejoignent les pays les plus riches. La France se situe dans cette logique. Même si on a un peu de retard par rapport aux États-Unis, mais on y vient, on est aujourd'hui presque un Français sur deux aujourd'hui, touchés par le surpoids et l'obésité. On a un effet générationnel qui est très spectaculaire. La figure est un peu compliquée à expliquer. La génération qui est née entre 1980 et 1986 sur la partie gauche a atteint le pourcentage de 10% d'obèses quand elle a eu un moyen de 28 ans. Par contre, la génération qui est décédée pour l'essentiel, qui est née entre 1918 et 1924 a atteint ce taux-là lorsqu'elle a eu 76 ans. Et vous voyez, petit à petit, l'effet générationnel, la progression de cette épidémie d'obésité et de surpoids en fonction des changements de génération. Et ça, ça a des conséquences extrêmement importantes du point de vue des maladies. Ça explique effectivement la croissance de l'hypertension, des maladies coronariennes et du diabète de type 2, même des cancers d'ailleurs, et d'autres pathologies. Mais ça, c'est les principales et ça va très très vite en fonction de ce qu'on appelle l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, plus, vous voyez, la croissance est extrêmement rapide par rapport à cette augmentation de l'indice de masse corporelle. Et puis, ce qui est inquiétant, sur l'AVC, par exemple, on a des chiffres qui montrent que ça survient chez les populations de plus en plus jeunes. Voilà un rapport du bulletin épidémiologique hebdomadaire. Chez les femmes de 35 à 44 ans, on pourrait être sur le 4% par an. 35 à 44 ans, on va dire que c'est l'effet du vieillissement. Le diabète a progressé de 69% en 9 ans, quasiment un doublement sur la décennie. Donc, aujourd'hui, on est avec des maniférences visculaires qui touchent 400 personnes par jour et 2 personnes sur 3 sur la durée de vie. Le cancer, deuxième cause, c'est là aussi qu'on peut parler d'une maladie du PIB puisque plus les pays sont riches, plus le taux est élevé. On a un rapport quasiment de 1 à 2 entre les pays les plus pauvres et les pays développés comme le nôtre. La France, on en a parlé, on est aujourd'hui à 1 000 cas par jour. Ce sont un nombre de nouveaux cas. la mortalité a doublé en 20 ans. Il y a surtout un changement qualitatif puisque la première cause de mortalité en 1950, c'était le cancer de l'estomac. C'est la 12e en 2012. Vous savez ce qui s'est passé entre 1950 et aujourd'hui ? Il y a eu un changement considérable dans nos sociétés. C'est tellement considérable qu'on n'y pense pas spontanément. Pardon ? Il y a eu un changement technologique qui a bouleversé notre mode de vie. La voiture ? La progération ? C'est l'invention du frigo. L'invention du frigo a diminué, a fait diminuer la consommation de produits salés et fumés qui sont très impliqués dans le cancer de l'estomac. Il y a d'autres causes mais c'est une des causes importantes. Donc ça montre quoi ? Ça montre que lorsqu'il y a un changement technologique qui impacte toute une population et bien là dans ce cas précis ça a joué dans le bon sens. On a une diminution de la militaire depuis les années 50. Ça veut dire quoi ? Que la croissance du cancer du sein et du cancer de la prostate qui sont les deux cancers dominants sont la conséquence d'un certain nombre de changements technologiques. Je pense que changements technologiques c'est le changement de mode de vie changement d'exposition. Une femme qui est née en 1953 a trois fois plus de risque de faire un cancer du sein que sa grand-mère qui serait née en 1913. Et pour chez les hommes c'est 12 fois plus pour le cancer de la prostate. Alors que pour le cancer de l'estomac c'est divisé par trois. Alors on sait par des études comme celle-là que les gens qui émigrent voient le taux de cancer adopté plutôt adopte les cancers du pays d'accueil. c'est une étude qui a regardé les cancers des japonaises lorsqu'elles émigrent à Hawaii et bien elles ont quatre fois plus de cancers du sein que si elles étaient restées au Japon. Donc c'est pas leur patrimoine génétique qui a changé en traversant le Pacifique. C'est effectivement leur environnement. Au passage les boulons de cancer de l'estomac c'est l'inverse et diminué par quatre. Donc il faudrait essayer de comprendre les causes de ces changements. On a d'autres études comme celle-là d'une étude sur les registres de jumeaux faite dans les pays scandinaves qui montre que les jumeaux n'ont pas des moines génétiques donc s'ils font effectivement si c'est génétique ils font effectivement les mêmes cancers. Or pour les cancers du sein c'est 74% des causes environnementales pour les cancers de la prostate cette étude montre que c'est de l'ordre de 60%. Autre phénomène important du point de vue de la santé c'est les atteintes de la reproduction il y avait un grand article hier dans le monde d'ailleurs sur l'abaissement de l'âge de la puberté vous l'avez vu les médias l'ont repris on a une très grande étude qui a été faite en France près de 26 000 hommes c'est la plus grande étude venée au niveau mondial venée en toutes les régions qui ont un très très beau travail fait par l'Institut national de veille sanitaire et qui se résume finalement en deux chiffres la baisse de la qualité du sperme ça a baissé de 30% entre 1989 et 2005 et donc si on poursuit la droite on arrive à zéro en 2040 donc en 2040 il n'y aura plus de français comme ça a résolu bon évidemment c'est pas comme ça que les choses vont évoluer et ce n'est pas comme ça que ça évolue non plus puisque vous voyez l'augmentation en presque 10 ans on a presque triplé le recours à la PM donc ça devient c'est plus un problème marginal ça devient un problème effectivement de santé publique important l'infertilité touche un couple sur 5 aujourd'hui c'était un couple sur 7 en 1991 on voit effectivement l'abaissement de l'âge de puberté qui touche de petite fille et puis le doublement chez les garçons des malformations génitales en 20 ans et puis j'ai mis la progression des cancers du testicule un peu partout extrêmement rapide avec le champion de toute catégorie qui est le Danemark et les français sont inégaux les taux la baisse la plus rapide c'est sur l'Aquitaine et le Bidi-Pyrénées là où il y a la concentration la densité en tout cas d'exploitation agricole la plus élevée voilà autre phénomène important la croissance des troubles du comportement alors là j'ai repris les statistiques américaines parce que en France on n'a pas de statistiques on le dit ah ben non l'autisme c'est oui il y en a plus mais c'est parce qu'on les dépiste mieux c'est pas alors le chiffre qui vient d'être publié là aussi il y a eu un double page dans le monde il y a à peu près il y a deux mois on était en 1975 à un cas pour 5000 enfants on est aujourd'hui à un cas pour 68 enfants donc une progression extrêmement rapide et une accélération quasiment oui c'est une courbe comme ça c'est extrêmement spectaculaire progression de l'hyperactivité de l'enfant donc là on a eu un rapport de la haute autorité de santé qui reconnaît effectivement l'existence même de cette pathologie mais qui ne dit rien sur les causes une progression aussi rapide signifie là aussi des changements environnementaux on a des études qui montrent le lien entre l'exposition de femmes enceintes pendant une fenêtre d'exposition on a une étude qui trouve une augmentation du taux d'autisme d'un facteur 6 qui est considérable liée à l'utilisation de pesticides organochlorés dans les champs au moment de la fenêtre d'exposition qui est la sixième semaine donc l'information du cerveau se joue dans cette période là et on a alors j'ai d'autres preuves mais on a là aussi des éléments de plus en plus forts sur le lien entre environnement et autisme et on fait d'ailleurs un colloque le 18 juin à l'assemblée nationale sur ce sujet je pense que ça va faire un certain bruit parce qu'il est temps effectivement de mettre dans le débat public ces notions que sont les causes environnementales de l'autisme parce que c'est un problème de santé public considérable et on va retomber sur les substances du type perturbateur endocrinien qui perturbent les hormones thyroïdiennes qui sont à l'origine enfin qui contrôlent plutôt l'information du cerveau croissance de l'asthme et de l'allergie c'est la première cause de morbidité en Europe chez les 5 à 9 ans doublement en France en 20 ans et puis une croissance dans tous les pays avec des niveaux de départ différents mais quels que soient les pays on observe dans tous les pays j'ai pris cette là aussi cette figure tout à fait explicite les maladies neurodégénératives là aussi c'est pas simplement l'effet de l'église y compris Al-Sahimert et Parkinson on a les chiffres d'assurance maladie nous donnent une progression du Parkinson en à peine 20 ans 253% et puis dernière catégorie en progression ce qu'on appelle les maladies environnementales émergentes c'est des maladies qui sont mal connues qui sont encore niées c'est tout ce qui tourne autour de l'hypersensibilité chimique ou l'électrosensibilité le syndrome des fatigues chroniques la fibromyalgie c'est peut-être d'ailleurs une seule et même maladie on ne sait pas en tout cas ça touche à peu près 5% de la population avec pour une partie des enjeux des conséquences plutôt en termes de perte de travail là aussi on a fait un colloque sur le sujet mois d'octobre qui a été très très éclément sur ce sujet alors pour comprendre tout ça il faut regarder la situation sanitaire avec les lunettes de la science actuelle parce que les données scientifiques ont considérablement changé et on ne peut plus continuer d'essayer d'expliquer tout ça par deux facteurs principaux le tabac et l'alcool alors les politiques menées contre le tabac et l'alcool ont été couronnées de succès et ça a été une politique sur une trentaine d'années depuis la loi May en fait même qu'à presque 40 ans maintenant et le regard sur le tabac a changé vient d'aller des personnes aujourd'hui même aux plus fous des publicitaires de mettre une pipe dans la bouche d'un bébé ce n'est pas un bon argument publicitaire et puis même chose pour l'alcool ne prenez jamais la route aussitôt après un bon repas dans un petit verre de Cointreau ça choque aujourd'hui ça choque et ça a donné effectivement des résultats tout à fait intéressants les cancers des voies héro-désistives supérieures le cancer du larynx le pharax etc les ophages ont diminué de 50% chez les hommes en 20 ans ce qui est considérable comme quoi si on a un peu de suivi dans une politique on a des résultats sur la longue durée vous voyez j'aime bien j'aime bien celle-là les cheminots qui ont besoin de tous leurs esprits ont immédiatement adopté le Ricard c'est bien une nourrissante il y en a des flopés comme ça c'était l'image le regard a changé vous voyez et ça ça vous fait rire vous voyez Reagan les vedettes d'Hollywood fumer c'était vraiment très tendance et même les médecins recommandaient Camel les dentistes étaient un peu en désaccord avec les médecins il y avait un désaccord mais les médecins étaient Camel et puis les dentistes étaient Vice-Royce voilà les publicités on les a eues aussi sur le déocide mais c'est le DDT moi j'appartiens à une génération qui s'amusait à tuer les mouches avec les phytox vous voyez tout le monde l'a fait je peux m'assurer que là on a pris des doses de DDT le radium c'était aussi merveilleux et puis dans les publicités récentes ça vous fait pas rire ça vous fait pas rire et ça est-ce que ça vous fait rire ça ? comment l'avenir radio et Pepsi vous vivez du soda le soda c'est vous voyez sur les paquets de tabac on peut donner le cancer c'est marqué il faut mettre sur les canettes de soda on peut donner le diabète c'est la même chose le diabète c'est aussi agréable à avoir que le cancer si j'ose dire or vous voyez la publicité vous vend du rire et vous voyez on ne réagit pas par rapport à ça comme on réagit par rapport aux pieds publicités sur le tabac et donc c'est cette image là qu'il faut déconstruire parce que c'est c'est une construction mais la réalité sanitaire elle est effectivement dans le développement de cette nourriture et de cette boisson qui aujourd'hui n'est pas n'est pas encore suffisamment cataloguée pour ce qu'elle est c'est-à-dire c'est un environnement pathogène et moi on reprend ce dessin qui est paru dans les économistes une des grandes mutations de l'environnement de l'après-guerre c'est la production de cette nourriture ultra transformée de grandes quantités d'aliments raffinés forte densité calorique mais faible densité nutritionnelle ce qu'on appelle faible densité nutritionnelle c'est faible en fibres ou en micronutriments notamment mais riche en graisse en sucre et en sel et de faible coût est basée sur l'agriculture productiviste donc d'où l'utilisation d'additifs puisque cette nourriture va circuler dans le monde entier et puis présence de résidus de pesticides donc je reviens à notre proposition vous voyez le chèque bio parce que là on a le bio par principe on utilise pas de pesticides de synthèse et donc ces résidus sont tous sauf des résidus c'est une contamination c'est une toxique de la nourriture donc tout ça se retrouve effectivement en termes d'hypertension d'hypercholestérolémie mais aussi en finie maladie cardiovasculaire cancer et diabète les grands changements alimentaires ça se passe au milieu des années 60 70 on a là les lipides qui viennent dominants les glucides parce que la consommation a créé le sucre notamment le sucre le fructose issu du maïs qui est clairement mis en cause aujourd'hui et puis les protéines végétales remplacées par les protéines animales tout ça tout ça est un des éléments de cette croissance des maladies chroniques et le soda j'en parlais la synthèse qui a été faite en 2006 une synthèse sur l'ensemble des études 26% de diabète en progression à partir d'une consommation de 1 à 2 sodas sucrés par semaine pour la femme enceinte on a une très grande étude faite au Danemark plus 27% de naissance prématurée pour la consommation d'une calette de soda light par jour une par jour à 4 par jour on est à 73% les études coran à Spartan on a mené même cette bataille par rapport à Spartan qui est une substance toxique cancérogène l'ANSEAS vient de déclarer que ça n'avait aucun intérêt nutritionnel on pourrait même aller plus loin ça a l'effet inverse les études épidémiologiques montrent que ça favorise au contraire le diabète et l'obésité et on a une très belle étude faite par l'Inserm avec l'accord de la NGEN 66 000 femmes c'est suivi depuis plusieurs depuis 10-15 ans à peu près alors là les chiffres sont même encore plus forts puisque la consommation une consommation par semaine augmente le risque de diabète de 34% et pour le soda light c'est deux par semaine ça double le risque il n'y a pas de risque plus élevé avec les jus de fruits par exemple ça c'est toujours intéressant comme élément les pesticides pourront revenir sur les pesticides vous voyez la synthèse des études faites par une équipe canadienne alors c'est principalement des études en milieu professionnel mais on peut extrapoler après la polluisation générale 23 études sur 27 trouvent un lien avec les lymphomes 14 sur 16 avec les leucémies 11 sur 11 avec le cerveau etc et puis les études sur les effets non cancérogènes il y a aussi des taux d'études positives assez important donc les résidus on a une très belle étude en Bretagne qui est un terrain d'études tout à fait intéressante l'étude Pélagie je pense que vous avez entendu parler de cette étude Pélagie en Bretagne non je pense c'est une étude extrêmement importante 3500 femmes enceintes qui ont été suivies c'est considérable on a mesuré évalué leur environnement notamment la contamination de l'eau qu'elle consommait et on trouve une relation entre la trace d'atrazine dans les urines et la croissance de pourcentage d'enfants de petits poils à la naissance plus la femme avait un taux élevé d'atrazine plus le taux plus la probabilité d'avoir un enfant de petits poils à la naissance était élevée et plus la probabilité d'avoir un enfant avec un petit périmètre crânien était élevée alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que le développement du foetus a été impacté ce sont des traces la tracine n'est plus utilisée mais on le trouve effectivement dans l'eau et ce sont des traces c'est vraiment des concentrations faibles et néanmoins vous voyez un impact et vous voyez effectivement l'enjeu autour de la protection de la gestation qui est une période particulièrement sensible je suis en train de lire le rapport qui a été fait justement par Barbara Domenex qui va nous faire la conférence introductive et elle cite un chiffre qui est assez frappant pendant le développement en moyenne en moyenne on fait on forme 4000 neurones par seconde on fabrique 4000 neurones par seconde pendant la grossesse le foetus bien sûr 4000 neurones par seconde et en fait c'est même accéléré dans la première partie de la grossesse entre la troisième et la huitième semaine qui est la formation des organes c'est là où l'essentiel se joue donc vous voyez l'importance d'avoir un environnement le plus sain possible alors je fais ça pas pour culpabiliser les femmes enceintes bien évidemment mais pour justement qu'on ait l'environnement le plus sain possible parce qu'on ne peut pas tout contrôler soi-même dans son environnement et vous voyez quand on regarde effectivement les chiffres sur la contamination des végétaux si vous mangez les carottes qui viennent d'Italie ou d'Espagne vous avez 9 chances sur 10 de manger en même temps des pesticides et alors les fraises espagnoles ça vaut pas mieux et les raisins italiens non plus vous voyez donc et sans s'en parler effectivement des substances qui sont interdites mais que l'on retrouve quand même dans ces aliments alors pourquoi j'insiste sur le bio c'est parce qu'effectivement c'est une première réponse ah oui je voulais vous dire au départ ma conférence c'est une conférence optimiste je précise voilà parce qu'effectivement je fais un constat mais en même temps il y a des solutions et ça c'est une solution c'est une solution voilà une étude qui a été qui a porté sur un petit groupe d'enfants qui a été suivi pendant un an ils étaient en nourriture conventionnelle et puis ils avaient des séquences où ils mangeaient du bio et alors il y a plusieurs pesticides qui étaient suivis j'ai repris ici le malation et vous voyez quand ils étaient en conventionnel ils écrétaient du malation enfin des métabolites du malation quand ils passaient en bio il n'y en avait quasiment plus et puis quand ils repassaient en conventionnel on était effectivement on était effectivement ils étaient effectivement après-dit et donc quand on voit ça on se dit si on peut éviter de faire transiter par le corps de l'enfant une molécule comme le malation qui est un pesticide de type perturbateur endocrinien donc je vais revenir sur ces perturbateurs ça vaut mieux ça c'est une donnée tout à fait importante alors un mot sur les changements aussi je n'ai pas le temps de développer mais j'ai référence quand même sur le travail dont on parle peu j'ai intitulé un chapitre de mon livre le travail invisible parce que on oublie trop souvent que certes il y a des problèmes d'emploi mais un genre des gens travaillent quand même et que le travail est un lieu il y a aussi l'exposition et les normes en milieu professionnel sont très éloignées même des normes environnementales et vous voyez au niveau mondial on arrive à 2,3 millions de personnes décédées en travail c'est des chiffres évidemment très sous-estimés puisqu'il y a moins de victimes de manières professionnelles en Chine qu'en France donc on connaît la rigueur des statisticiens chinois donc ça a évidemment on peut multiplier 4 ou 5 ce chiffre sans problème certainement l'amiante est là pour expliquer aussi les conséquences alors dans l'évolution de la ville aussi au niveau mondial c'est la responsabilité de l'éloignement de la sédentarité donc la sédentarité ça c'est une photo qui est assez classique parce qu'elle montre comment si on laisse le marché répondre à un problème comme celui-là ça donne ce genre de caricature vous allez au fitness 24h sur 24 vous pouvez y aller à 3h du matin pas de problème mais vous n'êtes pas l'effort vous n'êtes pas encouragé à faire l'effort de monter 10 marches ce qui est une absurdité totale la sédentarité peut là aussi parler d'une maladie du PIB puisque plus le PIB est important on a quasiment un doublement par rapport aux pays les plus pauvres et vous savez la norme pour définir la sédentarité c'est 30 minutes de marche un peu active par jour pas énorme mais en France on a 35% de la population qui est en dessous ça c'est le mode de vie aujourd'hui fait qu'on a diminué énormément l'effort physique certes dans certains cas c'était utile mais on est arrivé à une situation telle que ça devient effectivement un facteur de risque extrêmement important alors les problèmes de pollution on commence effectivement à une sensibilité à la pollution extérieure les particules aujourd'hui sont similes on a des progrès la pollution industrielle a diminué en partie parce qu'il y a moins de l'industrie mais globalement il y a un effort considérable on a une chute de la pollution par des métaux notamment incontestables par contre les particules elles-mêmes ont augmenté avec une estimation de 42 000 morts par an en France un autre facteur de risque important dans le changement environnemental c'est la pollution intérieure à l'intérieur au niveau de la pollution domestique on connaît mal l'impact aujourd'hui dans les pays du sud on le connaît puisqu'on arrive à 3,5 millions de décès mais c'est lié à l'utilisation des foyers ouverts vous savez les femmes qui font la cuisine en foyers ouverts elles sont des niveaux 10 000 microgrammes par mètre cube alors que les pires pics de pollution à Pékin ou à New Delhi c'est 1000 donc vous avez des millions d'enfants qui sont exposés à cette pollution puisque généralement ils sont sur le dos de leur mère c'est très facile à résoudre ce n'est pas des investissements colossaux c'est un problème majeur dont on ne se soucie pas vraiment je vais insister il y a des problèmes dont je ne vais pas parler je vais parler de champs électrominétiques je vais parler de rayonnement ionisant je vais parler d'OGM je vous dis ça parce que vous avez toujours quelqu'un qui me dit enfin mais vous n'avez pas parlé effectivement je ne vais pas en parler parce que mon objectif je ne vais pas vous faire un exposé exhaustif c'est de vous dire on a suffisamment d'éléments pour agir on a des grands facteurs de risque il y a des facteurs de risque qui eux sont en développement dont il faut aussi se soucier mais ceux qu'on connait bien aujourd'hui on a des éléments pour agir dessus la ignorance toxique me semble un élément majeur le programme des Nations Unies pour l'environnement a sorti un rapport il y a deux ans il est estimé à 4,9 millions de décès dans le monde l'impact des substances chimiques tout en disant que c'était sous-estimé parce qu'en fait on a 143 000 substances qui ont été mises sur le marché et 3% seulement ont été évaluées donc vous voyez on n'a pas d'estimation très très précise et c'est surtout une contamination générale de la population et aujourd'hui je vous disais que le regard à ce que nous appelle la science actuellement c'est ce qu'on appelle l'origine développementale des maladies donc c'est l'exposition pendant la gestation qui induit des effets pendant l'enfance à l'âge adulte et même sur plusieurs générations et cette déclaration de Paris qui est issue d'un colloque qui s'était tenu en 2012 un colloque sur les maladies liées au stress environnementaux au cours du développement donc cette déclaration à la fin est tout à fait significative elle dit beaucoup des grandes maladies des atteintes fonctionnelles dont la prévalence a augmenté la prévalence c'est le nombre total a augmenté substantiellement au cours des 40 dernières années apparaissent être liées pour partir à des facteurs de développement consécutifs à des équipes nutritionnelles donc c'est pas uniquement la chimie c'est aussi l'alimentation ou des expositions environnementales aux substances chimiques oposité diabète hypertension maladie cardiovasculaire asthme énergie maladie immune et auto-immune maladie neurodéveloppementale neurodégénérative puberté précoce infertilité certains types de cancers c'est cancer du sein cancer de la prostate ostéoporose dépression schizophrénie et sarcopénie on a un panorama de l'ensemble des grands problèmes de santé aujourd'hui dans sarcopénie ça n'a aucun rapport avec l'ancien président de la république je vous rassure c'est la fonte musculaire au moment du vieillissement phénomène effectivement dont on parle peu m'utilise sous contrôle hormonal c'est aussi un aspect donc il faudrait se soucier parce que le bien vieillir est un enjeu de santé aussi et dans ces facteurs je vous parlais perturbateurs endocriniens puisque je vous ai dit mon exposé était optimiste parce que je m'appuie effectivement sur les les batailles que nous avons engagées en tant que réseau environnement santé et vous avez effectivement la plaquette qui vous présente le réseau et que nous avons gagné sur le bisphénol ce qui me rend optimiste parce que je pense qu'on peut gagner d'autres batailles et ces perturbateurs endocriniens c'était effectivement la première campagne que nous avons entamée en faisant le choix du bisphénol parce que nous savions mais à l'époque quand on a lancé ces campagnes en 2009 le mot n'était pas connu ça ne disait pas grand chose ces perturbateurs endocriniens le mot a été créé en 1991 c'est relativement récent par 21 scientifiques qui s'étaient réunis aux Etats-Unis à Wingspred et qui font une déclaration et qui disent de nombreux composés libérés dans l'environnement par les activités humaines sont capables de dérégler le système endocrinien des animaux y compris l'homme l'homme est un animal bien sûr les conséquences de tel déréglement peuvent être graves en raison du rôle de premier plan que les hormones jouent dans le développement de l'organisme et ça c'est un élément c'est à ce moment là qu'on a compris formulé en tout cas cette notion de perturbateur endocrinien sur la base des observations sur la faune et sur l'homme c'est principalement sur la reproduction il y avait notamment une étude faite sur les alligators du lac Apoka qui était un lac qui avait été pollué par les pesticides organochlorés et on s'était aperçu que les alligators avaient un micro pénis alors je m'étais toujours posé la question comment on faisait pour mesurer le pénis d'un alligator c'est une question qu'on se pose naturellement et le film qui est fait par Céline Gilement qui est passé sur Arte il y a 2-3 ans montre effectivement qu'on mesure ça avec un pied à coulisses c'est une exploration tout à fait étonnante mais qui donne des résultats scientifiques tout à fait valides parce que les malheureux alligators ayant un micro pénis ne peuvent plus se reproduire et ça c'est un effet très clair de ces perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'espèce humaine c'est en progression chez les petits garçons donc à l'époque on est dans les années 90 on est surtout sensibilisé aux intents de la reproduction c'est ce qu'on va voir effectivement la baisse de la cathénie du sperme n'a pas d'autre explication on nous a expliqué à un moment que c'était le port du jean ça a été évoqué vous imaginez le port du jean par les hommes je n'ai pas le sentiment que ça allait doubler, tripler sauf exception je n'ai pas l'impression que les hommes portent 3 ou 4 fois plus de jean donc ça n'a aucun sens donc par contre ça ces substances-là jouent effectivement sur la formation du sperme et sur la formation de l'appareil génital et on s'est aperçu à la fin des années 90 que ça a un impact sur les hormones thyroïdes qui se situe au niveau du cou la théoride a un rôle extrêmement important parce qu'elle contrôle la formation du cerveau c'est le contrôle hormonal et ça se joue à des concentrations extrêmement faibles mais on s'est aperçu aussi au début des années 2000 que c'était les hormones qui contrôlaient le métabolisme qui étaient aussi perturbés donc le tissu adipeux aujourd'hui est considéré comme un organe alors que jusqu'à présent pendant longtemps on considérait que c'était un lieu de stockage voilà il y avait une réserve au cas où on aurait un problème de famine c'est beaucoup plus complexe c'est en fait une des causes c'est pas la seule avec l'alimentation et ses ventes arrêtées il y a trois causes qui expliquent la croissance de l'obésité et des maladies métaboliques alors le mécanisme des perturbateurs endocriniens c'est un des mécanismes il y en a plusieurs mais ça c'est le plus facile à expliquer quelque part c'est l'image de la clé et de la serrure l'hormone vient se mettre sur le récepteur ce qui envoie un signal à l'ADN et la cellule va se développer mais le perturbateur endocrinien c'est un peu il fait une fausse clé voilà il va se mettre à la place de la clé donc la vraie clé ne peut pas jouer son rôle où il va lui aussi essayer de tourner la serrure et puis il va quand même envoyer un signal qui va être perçu et on va avoir là un système qui va exalper à tout contrôle très grossièrement c'est un peu le mode d'action de ces perturbateurs endocriniens et ça remet en cause totalement la vision que l'on a sur le risque toxique et c'est là vous avez peut-être entendu parler de la polémique que j'ai interviewé encore sur ça sur le rapport du rapport fait par l'agence européenne sur le bisphénol A j'ai fait un communiqué j'ai rédigé un communiqué en disant il serait temps que l'agence européenne accepte de dire que la Terre est ronde parce que c'est du même niveau il n'y a plus grand monde qui dit non la Terre est plate il n'y a pas un débat scientifique aujourd'hui sur cette question la Terre est ronde et bien les perturbateurs endocriniens ça existe on ne peut pas faire le choix de dire ça n'existe pas or c'est ce que fait encore l'agence européenne aujourd'hui et donc ça modifie évidemment des règles les modalités de gestion de ce risque chimique puisque là on a 5 caractéristiques 1 la période qui fait le poison la période c'est la période de gestation c'est ça qui est le plus important alors il y a d'autres moments d'impact mais là et notamment dans la gestation la formation des organes entre la 3ème et la 8ème semaine deuxième point on a des effets plus forts aux faibles doses que aux fortes doses ça surprend parce qu'on a l'impression on a toujours le sentiment que c'est le bon sens qui parle quand on dit plus la dose va être élevée plus l'effet va être fort mais c'est faux troisièmement c'est l'effet cocktail nous sommes exposés à un cocktail de substances un cocktail de facteurs de risque ça augmente l'impact de chaque substance le 4ème point c'est la latence entre l'exposition et les effets quand les effets surviennent il n'y a plus de traces dans l'organisme du produit il y a une trace indirecte il n'y a plus de traces directes et puis le dernier point qui peut être le plus important à mon avis c'est le plus important c'est l'effet transgénérationnel vous transmettez aux générations futures un effet toxique sur plusieurs ongles générations et le bisphénone nous donne effectivement une foule d'exemples vous voyez la courbe effectivement c'est la courbe en cloche entre la dose la plus forte et puis là où on a le maximum on a un rapport de 1 à 10 millions par exemple la dose est 10 millions de fois plus faible et là vous avez un impact plus important ça bouleverse totalement les connaissances mais c'est comme ça que fonctionne le système hormonal donc c'est pas vraiment surpris c'est comme ça qu'il est régulé en fait alors les perturbateurs en ukrainien on les trouve un peu partout dans des médicaments dans les substances naturelles notamment dans le soja l'usage du soja est de mon avis une bêtise parce que c'est la génistéine par exemple est la phytohormone qu'on trouve dans le soja et quand vous le mélangez avec du bisphénol ça va se donner des malformations dans une bonne partie des pesticides une bonne partie des polluants un petit peu bisphénol mais aussi des phtalates donc les phtalates ça commence à dire quelque chose les perfilorées ça c'est les produits de dégradation du téflon les polybromées qu'on va trouver qui sont des retardateurs de flammes une grande partie des métaux comme le mercure ou le canéum et puis des cosmétiques comme les parabènes par exemple et dans les cosmétiques on a vous voyez 71% des fonds de teint 40% des rouges à lèvres donc la bonne nouvelle c'est que 29% des fonds de teint n'en contiennent pas donc si vous avez fait un choix en tant que consommateur vous prenez effectivement les cosmétiques qui ne contiennent pas des perturbateurs endocriniens on a travaillé avec l'institut Noteo je vous donne parce que je vous ai dit que ma conférence était optimiste je vous donne des solutions vous allez sur le site de Noteo vous avez toute l'information des 40 000 produits qui sont répertoriés et vous pouvez faire vos courses alors vous avez le choix quand vous faites vos courses vous tirez la liste des perturbateurs endocriniens il y en a un millier actuellement vous allez sur le site TEDx vous tirez la liste des 10 000 et puis vous cochez quand vous faites vos courses ça risque que de prendre un certain temps quand même mais sinon vous pouvez aussi aller sur l'institut Noteo et puis là avec un smartphone on peut effectivement avoir la note que donne Noteo sur le produit donc ça va plus vite Noteo N-O-T-E-O voilà c'est facile à retenir c'est à la fois des notes pour la santé l'environnement et la responsabilité sociale des entreprises et on a trouvé 119 perturbateurs endocriniens dans les additifs et les matériaux à usage alimentaire donc y compris le bisphénol L'automisphénol je vous le disais c'est la molécule emblématique le monde tirait en octobre 2011 un scandale mondial il y avait deux pages centrales bien ce jour là j'étais assez content parce qu'on avait lancé cette campagne deux ans avant et donc on a beaucoup avancé puisque les sénateurs ont interdit ont pris l'initiative effectivement d'interdire les biberons en mars 2010 l'Union Européenne a élargi à l'ensemble de l'Union Européenne en novembre 2010 donc 5 millions de nourrissons européens doivent être en meilleure santé potentiellement et puis on a été expliqué aux députés et aux sénateurs que c'était bien de se préoccuper des nourrissons et d'éviter qu'ils soient contaminés par leurs biberons mais ces nourrissons ils avaient été fœtus avant et donc il fallait éviter que les fœtus eux-mêmes soient contaminés et donc on a été parfaitement entendus puisqu'ils ont voté à l'unanimité ce qui est plutôt rare l'interdiction du bisphénol dans les contenants alimentaires et c'est en application depuis le 1er janvier donc vous savez l'intérieur de la boîte de conserve c'est la petite pellicule blanche et on est aujourd'hui dans l'attente de décision de la Commission Européenne sur la définition le bisphénol c'est une substance qui a été testée en 1936 pour savoir si on ne pouvait pas en faire un médicament donc on pouvait alors ça a été testé il y avait deux molécules il y avait le distilbène et il y avait le bisphénol alors le distilbène est mieux connu pour les raisons pensées mais c'est très proche c'est des frères jumeaux en fait ils ont le même mécanisme d'action d'ailleurs et ce qui fait qu'aujourd'hui donc en 1953 le bisphénol va démarrer une carrière il a raté une carrière de médicaments mais il va réussir sa carrière de matière plastique et donc on fait des polycarbonates on fait des bibons on fait des fondaines on fait de d'électroménagers on fait des pare-chocs des voitures alors c'est pas trop grave parce que sauf exception personne ne lèche son pare-chocs de voiture tous les jours donc par contre quand c'est dans une boîte de conserve on peut en manger tous les jours et aujourd'hui toute la population mondiale quand on fait des enquêtes on est à 90% 95% de la population mondiale qui est imprégnée par ce bisphénol et on a une synthèse des connaissances en 2007 c'est la déclaration de Chapel Hill le BPA est suspecté d'être impliqué dans les grands problèmes cancer du sein cancer de la prostate diabète de type 2 obésité atteinte de la reproduction c'est vraiment on retrouve ça un baissement d'âge de puberté notamment les baises à la qualité du sperme problème d'or de mentaux maladie cardio-esculaire mais comment on peut faire un repas au bisphénol je vais vous donner ma recette ça consiste effectivement à ouvrir des boîtes de conserve quand même mais c'est je vais modifier ma diapo parce que ça consiste aussi à manger des abats par exemple manger du foie quand il y a du bisphénol ça c'est des boîtes de conserve c'est effectivement le plus spectaculaire pourquoi j'ai pris cet exemple parce que j'arrive effectivement des pêches le matin des raviolis le midi un potage le soir et puis un petit dessert bon on n'a pas exagéré quand même vous êtes d'accord on arrive à 1 microgramme par kilo par jour retenez bien ce chiffre c'est pas compliqué 1 microgramme par kilo par jour si vous donnez cette dose là à des rates gestantes vous induisez chez les fils les petits-fils et les arrières-petits-fils une baisse de la fertilité une baisse de la qualité du sperme donc sur 3 générations les arrières-grands-mères ont été exposées il n'y a qu'elles qui ont été exposées et vous les observez chez les fils les petits-fils et les arrières-petits-fils et on observe ça avec le distilbène qu'ils avaient pris effectivement le distilbène comme substance de contrôle donc c'est vous voyez l'effet transgénérationnel dont je vais vous parler c'est très spectaculaire on est à une dose de 1 microgramme par kilo par jour la dose à laquelle on est en gros exposé en tant qu'espèce humaine autre famille de perturbateurs endocriniens les phtalates je viens vous donner des phtalates là c'est du DHP on observe ça une féminisation des mâles ça joue sur la testostérone ça supprime le pic de testostérone ce qui fait la différence entre un mâle et une femelle c'est effectivement la testostérone et là le pic est coupé et ça se mesure parce qu'on appelle la distance anogénitale qui est plus faible chez les femelles et on a une étude aux Etats-Unis très claire qui montre qu'on a retrouvé ça chez les petits garçons plus leur mère était imprégnée en phtalate plus on observait cette diminution récemment une étude a montré qu'il y avait un lien entre cette distance anogénitale et le cancer de la prostate le boucler le boucler vraisemblablement on fait des cancers du sein vous donnez alors vous voyez 0,025 microgrammes c'est une bouchée de votre repas une bouchée vous donnez ça aux souris vous faites des cancers du sein chez les filles une dose tout à fait minime suffit à donner des tumers mamaires chez les filles on fait des obésités diabète là c'est la photo c'est une photo de souris qui a mangé de l'istilbène dont la mère a mangé de l'istilbène donc c'est la fille vous voyez il n'y a pas photo si on peut dire elle est nettement plus grosse que le témoin on a des données chez les Danois qui se comportent comme des souris c'est à dire qu'on a mesuré effectivement le pf1 qui est un père fluoré au moment de la naissance dans le sang de cordon qui nourrit l'enfant et on trouve une relation entre cette concentration en père fluoré et la grossesse chez les filles le fait de l'obésité des filles 20 ans après chez les garçons on va observer une baisse de la qualité du sperme liée à leur contamination au moment de la naissance donc on retrouve ce qu'on a observé chez l'animal les troubles du comportement ont une étude qui est en cours aux Etats-Unis on trouve un lien entre la contamination maternelle au début de la grossesse pas à la fin d'ailleurs ni pas avant mais au début au moment de la formation du cerveau et l'agressivité le taux d'agressivité chez la petite fille le sous-groupe le plus exposé c'était les caissières pourquoi ? c'est parce qu'elles manient les tickets de caisse donc c'est là alors là j'ai pas eu le temps de trouver des photos plus sexy je vous ai fait un schéma c'est la modification du goût vous donner à des rats pendant la grossesse trois insecticides chlorpyrifos, diazinon, parathion qui sont des insecticides organophosphoriques qui sont encore utilisés vous modifiez l'appétence vous augmentez plutôt l'appétence des enfants pour une alimentation riche en graisse et oui la boucle est bouclée on a une alimentation de plus en plus grasse et en fait le fait d'avoir été exposé à des traces de ces pesticides qu'on trouve dans l'alimentation et bien va favoriser le goût la recherche de ce goût pour une alimentation grasse et puis dernier point sur l'effet des perturbateurs endocriniens c'est la modification du comportement sexuel on a donné de la vinclosoline qui est un fongicide utilisé en viticulture à des rates gestantes et on a regardé le comportement des arrières petites filles parce que chez les rats les femelles sont plus petites que chez les mâles donc la taille des cages fait que les femelles peuvent aller choisir le mal dont elles ont envie et donc elles vont choisir les mâles dont l'arrière-grand-mère n'a pas été exposé alors messieurs si vous êtes malheureux en amour moi je vous conseille d'aller poser la question à votre arrière-grand-mère pour savoir ce qu'elle a pu faire ce qu'elle a consommé parce qu'il y a certainement une explication vous voyez on n'est pas dans le domaine de la maladie on est dans le domaine de la relation humaine et Dieu sait si la sexualité c'est important et on a une perturbation sur trois générations c'est impressionnant c'est impressionnant alors je vous passe les effets cocktail transgénérationnels on peut voilà on génère la obesité les maladies atteintes de la reproduction à partir effectivement d'un mélange bisphénol et phtalate voilà on a vous faites un mélange alimentation grasse et atrazine je vous ai parlé de la atrazine en Bretagne si vous ajoutez une alimentation grasse chez le rat vous augmentez l'obésité vous augmentez le stade le diabète on trouve une étude comme celle-là sur le DDT il se trouve qu'on avait mesuré chez ces filles le taux de DDT et l'étude a permis de retrouver ce qu'elles étaient devenues 40 ans après et celles qui avaient moins de 4 ans à l'époque mais qui étaient les plus contaminées dans le DDT ont presque 10 fois plus de cancers du sein que celles qui étaient les moins contaminées mais c'est une fenêtre d'exposition c'était avant l'âge de 4 ans lorsqu'elles ont 14 ans en plus on ne voit plus de différence on voit bien la sensibilité pendant la période de gestation et la période aussi néonatale et on dit ce style bête parce que vous pouvez me dire oui mais tout ce que vous nous dites c'est le rat la souris mais on n'est pas des grosses souris ou des gros rats si la réponse c'est si on a des grosses souris ou des gros rats enfin on fonctionne à peu près la même chose les hormones thyroïdiennes sont exactement les mêmes mais vraiment il n'y a pas un poil de différence parfois il y a quelques différences du point de désormais mais là pour les hormones thyroïdiennes c'est exactement la même collicule exactement la même c'est le même mécanisme bien chez les filles du style bête alors c'était un médicament on était censé prévenir les fausses couches en fait il n'était pas efficace d'ailleurs mais c'est pas grave on l'a utilisé pendant 30 ans et aux Etats-Unis 71 que ça donnait un cancer rare chez les jeunes filles un cancer du vagin très vite ça a été retiré en 71 en France on l'a gardé 6 ans de plus sans aucune raison et on a un recul maintenant sur la génération des styles bêtes on sait que ça induit des malformations génitales et on sait que chez les filles ça double le taux de cancer du sein il y a 80 000 filles qui ont jeunes filles qui ont été exposées qui sont maintenant des femmes aux styles bêtes pendant la grossesse de leur mère et la moyenne aujourd'hui étant un cas sur 8 pour les cancers du sein on est donc à 10 000 cas on aurait dû avoir 10 000 cas compte tenu du doublement on aura 20 000 cas c'est ça que ça veut dire un doublement c'est pas néglige ça c'est une population importante les malformations génitales on voit effectivement des effets chez les garçons à la première génération et on vient de publier enfin il y a 2 ans l'équipe de Charles Hilton 3 ans maintenant a publié des effets sur la deuxième génération c'est les petits-fils donc on est en train de retrouver dans l'espèce humaine ce qu'on a observé chez la souris et chez le rat donc voilà on arrive effectivement à identifier aujourd'hui un certain nombre de choses pas toutes on n'a certainement pas toutes identifiées mais enfin on en sait quand même pas mal sur les causes du cancer du sein vous voyez c'est assez simple à régler finalement d'être d'accord avec moi il suffit de couper tout ça voilà mais on est incapable de dire vous voyez quand vous voyez l'ensemble de ces causes identifiées on est incapable de dire quel est le pourcentage est-ce que telle cause est plus à 5% 1% 3% on est incapable incapable parce qu'effectivement tout ça interagit on a à la fois des facteurs de mode de vie le fait de ne pas avoir d'enfant va augmenter le risque le fait d'en avoir va protéger voilà le travail de nuit va augmenter le risque le travail de nuit il y a toujours effectivement le fonctionnement hormonal et puis vous avez l'exposition aux radiations ionisantes si vous faites une radio à l'âge de la puberté vous allez augmenter le risque donc vous voyez tout ça tout ça mis en bout à bout mis ensemble ce qui est qu'on est incapable aujourd'hui de dire c'est tel facteur qui fait tel pourcentage on a identifié 216 substances qui induisent des tumeurs mammaires chez la souris ou chez le rat moi ma vision des choses c'est que une fois qu'on a identifié ça il faut les éliminer de notre environnement vous savez il y en a 143 000 donc on a de la réserve on ne manquera pas de substances chimiques si on enlève quelques centaines un mot sur la crise de la biodiversité parce que là j'ai repris les grenouilles moi j'aurais pu prendre des abeilles par exemple on voit bien que ce qui se passe dans l'écosystème nous impacte mais impacte aussi l'écosystème là la chute de la biodiversité pour les grenouilles est extrêmement spectaculaire cette grenouille avec ses malformations elle est née dans une eau où il y avait les pesticides à 0,1 microgrammes par litre qui est la norme actuellement son expérience est très limitée avec une malformation comme ça on va trouver une contamination quasi générale de l'eau ça c'est une synthèse qui a été faite par l'Union Européenne sur les lots de surface donc c'est les grands fleuves le Rhône le Rhin la Loire les grands fleuves européens et vous voyez vous trouvez dans 97% des cas un perfuré comme le PFO1 donc ce sont des traces mais ce sont des traces qui, je vous l'ai montré ont des impacts on va les retrouver dans les nappes phréatiques 7 pesticides au-dessus de la norme alors vous savez la norme des pesticides on vous dit mais on est en dessous de la norme bon c'est bien on est en dessous cette norme a été fixée dans les années 60 sur la base d'un seuil de détection analytique parce qu'on ne savait pas mesurer en dessous ça n'a aucun sens du point de vue du risque ça n'a aucun sens vous mettez des grenouilles dans une eau à 0,1 microgrammes elles font des malformations comme je vous l'ai montré pour l'espèce humaine évidemment l'impact est aussi de même nature on a l'exemple historique du DDT c'est-à-dire la concentration effectivement dans la chaîne alimentaire et si nous nous sommes au sommet de la chaîne trophique et donc c'est nous qui allons consommer les poissons qui ont mangé les poissons comme le thon et l'espadon par exemple qui sont les plus contaminés alors j'aime bien cette comparaison avec le panda parce que le panda vous savez il mange des pousses de bambou et dans l'espèce humaine c'est rare quand même de manger des pousses de bambou toute la journée toute la vie et on se dit il n'y a pas de commune mesure et on se trouve avec les mêmes contaminations en perfluoré on est au même niveau là c'est les chiffres dans tous les pays qui ont été publiés donc principalement les américains sont les plus contaminés d'ailleurs mais le panda est au même niveau donc c'est l'eau c'est l'eau qui est le vecteur commun entre le panda et l'espèce humaine et il se trouve que chez les Danois les Danois c'est le pays effectivement où on fait ce type d'études le plus facilement c'est le plus impacté d'ailleurs par ces problèmes de la baisse de la qualité du sperme et bien ceux qui étaient les plus contaminés en PFO et PFOS sont ceux qui ont le taux le plus faible de qualité du sperme dans l'être asine je voudrais parler et bien à 0,1 microgramme par litre vous faites chez les grenouilles des anomalies de l'appareil génital dans 60% des cas on observe dans la baie de Seine des changements de sexe sur les poissons et puis du sexe ratio aussi une modification du sexe ratio pour les anguilles dans cette étude mais il n'y a plus de mal ce qui est quand même un peu gênant pour la reproduction donc il est temps comme le dit l'observatoire l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques dans son rapport de juillet 2011 c'est le temps de la précaution en fait il ne faudrait pas de prévention parce qu'on n'est plus dans la précaution on est dans la certitude quant aux impacts de ces substances et c'est ce qu'on a commencé à faire nous avons obtenu ça c'est l'action de notre réseau qui a permis effectivement d'obtenir cette stratégie nationale perturbante endocrinienne ça a été signé enterriné par le gouvernement le 29 avril 2014 voté à l'unanimité ou presque du conseil national de la transition écologique et c'est important parce que ça reconnaît ce qu'on appelle le changement du paradigme des perturbateurs endocriniens c'est ce que je vous ai montré les 5 points et nous avons une réunion de comité de suivi qui était très positive d'ailleurs on a changé pas mal de choses on a commencé à changer pas mal de choses il y a encore énormément à faire mais enfin on est sur la bonne voie donc voilà j'en terminerai en disant que évidemment je prends des exemples mais le problème est beaucoup plus vaste j'ai pas le temps c'était pas l'objectif de faire un exposé exhaustif mais ce que je voudrais vous dire ma conviction c'est qu'il faut changer aussi la définition de la santé l'OMS avait dit en 1946 la santé n'était un état de bien-être n'est pas seulement l'absence de maladie ce qui était très bien et c'est toujours vrai d'ailleurs je pense qu'il faut que la santé soit définie de façon écosystémique comme la traduction de la qualité de la relation de la personne humaine à son écosystème nous construisons notre santé par rapport à l'écosystème et la santé de l'écosystème la dégradation de la santé de l'écosystème impacte notre propre santé de façon directe ou indirecte j'aurais pu développer l'exemple des abeilles à la chute effectivement des insectes pollinisateurs à la conséquence importante après sur l'activité humaine et on est dans ce que ce qu'on peut appeler une révolution de la santé à la fin du 19ème siècle on mourrait principalement de maladies infectieuses c'est la principale cause de mortalité on mourrait de choléra de tuberculose de typhus le choléra le choléra faisait encore la dernière épidémie en France c'est 1895 à Montaterre j'ai fait une réunion à Montaterre les gens étaient surpris d'apprendre qu'ils étaient les derniers effectivement à avoir une épidémie de choléra on ne parle plus de choléra en France il n'y a plus personne qui est touché par le choléra par contre on le trouve dans un pays comme Haïti par exemple la pauvreté c'est la contamination en fait de l'eau et on a agi sur l'environnement on a fait des égouts on a fait des érections d'eau on a organisé le ramassage des déchets j'étais à Vincennes l'autre jour j'étais très content de voir une plaque à la mairie de Vincennes ce bâtiment a été inauguré par le préfet Poubel c'est formidable de passer à la postérité de laisser son nom monsieur Poubel c'est un des grands hommes du 19ème siècle qui a fait effectivement cette révolution de la santé c'était à la fois il y a eu à la fois des médecins des ingénieurs mais aussi des hauts fonctionnaires ou préfets qui ont changé notre environnement à l'époque et qui ont arrêté pour l'essentiel alors tout n'était pas gagné mais pour l'essentiel ces grandes épidémies infectieuses les droits sociaux et l'éducation vous vous souvenez les grandes affiches qu'on trouvait à l'école primaire à l'époque on disait le bon comportement le mauvais comportement il faut aérer vos logements il faut faire rentrer le soleil c'était des conseils d'hygiène en fait une grande partie des bureaux d'hygiène des services d'hygiène des villes sont issus de cette époque alors aujourd'hui il faut repenser avec une vision différente des mots différents et aujourd'hui on est confronté à un problème qui est de même nature c'est l'épidémie de maladies non infectieuses les maladies infectieuses alors certes il y a des menaces il y a des on peut avoir des problèmes et le sida n'est pas terminé mais on a on a la clé certainement pour éradiquer cette épidémie il peut y avoir des nouvelles menaces comme Ebola par exemple mais le problème majeur pour nous pour l'avenir de notre société c'est la croissance des maladies non infectieuses et puis des atteintes de la reproduction il faut agir sur l'environnement sur l'air sur l'eau sur l'habitat sur l'alimentation sur la sédentarité qui n'était pas vraiment un problème au 19ème siècle évidemment sur la contamination chimique mais aussi agir en ce qui concerne les droits sociaux et l'éducation toutes ces maladies ont une composante liée au niveau d'éducation l'obésité par exemple est très liée au degré d'éducation au degré de revenu donc il y a une dimension sociale qui est évidente à chaque fois voilà donc c'est cette révolution de la santé qui devrait être la grande affaire effectivement de la période et qu'il faut entamer nous avons créé le réseau environnement santé pour ça pour assembler tous ceux qui pensent qu'effectivement il faut agir si vous êtes là ce soir c'est parce que je pense que vous êtes convaincus j'espère vous avoir donné encore plus envie d'agir donc j'ai fait un livre qui est disponible alors je ne fais pas de commerce je ne fais pas de visée mercantile mais ça vous donnera ce que j'ai résumé ici en une heure je l'ai mis sur 300 pages tout en résumant encore parce qu'il y a encore énormément à dire donc vous pouvez effectivement l'acheter et je ferai une dédicace et puis vous pouvez aussi rejoindre le réseau environnement santé si vous avez envie d'agir et participer à cette action nous avons créé le reste Bretagne puisque j'en suis à la quatrième réunion aussi en Bretagne nous avons décidé de créer le reste en Bretagne pour que je crée une force qui porte les questions que j'évoquais au début pourquoi la Bretagne est-elle championne du monde en matière de cancer d'apostate voilà il faut aller poser cette question et avoir la réponse voilà merci merci